Deux concerts, un premier samedi à Boïcon et un deuxième dimanche à Kotonou au profit de la jeunesse. Le festival de la jeunesse et de la musique a démarré vendredi. Les artistes qui seront sur la scène de cette première édition. Magic System de la Côte d'Ivoire qui se produira en concert laïve. Des bordeaux de la Côte d'Ivoire. Toufan du Togo qui se produira aussi en concert laïve. Les talentueux artistes du Bénin que sont Zénab, Farnico, Bano, Bébi, Sessime, Wedemesta, Djaou, Limajouvé, Ayulele, etc. Cette creuset culturelle, mais pas seulement. Le festival de la jeunesse et de la musique, initiative de la fondation Luxe Etondia-Tropo, c'est aussi du sport et des formations au profit des jeunes. On parlera aussi, entre autres, des emplois qui seront créés ou qui sont régulièrement créés, ou les emplois artistiques. Et on vous entretiendra aussi sur l'entrepreneuriat de manière générale et les différentes initiatives que vous pourriez prendre pour vous prendre en charge. Je vous exhorte donc à bien sûr les différents panels du tiers volet scientifique. Et je voudrais aussi particulièrement remercier le centre IA à travers son responsable ici présent pour avoir participé ou avoir pris une part active à ce festival. Son image, le FIGEM, fruit du partenariat entre deux fondations, ambitionne de mener ses activités sportives. Je voudrais féliciter les compétiteurs qui se sont inscrits pour les épreuves sportives, le marathon, le basket. Je n'oublie pas les jeux ludiques, belotes et autres jeux de société. Le FIGEM a également un volet scientifique. Sur ce plan, l'activité Carrefour Jeunesse rassemblera tout à l'heure au Centre Communauté EIA des jeunes hommes et des jeunes filles qui recevront diverses formations liées au thème du festival « Entrepreneuriat et employabilité des jeunes » avec une phase pratique qui suivra dans les entreprises partenaires du festival. Le FIGEM, c'est aussi le village gastronomique de la Sauvibra qui a eu plusieurs bars et plusieurs maquis pris dans chacune des deux villes, Cotonou et Boyécon, qui abritent le festival. Et c'est en cela, par exemple, que le FIGEM contribue au développement de l'économie locale. Le volet social de l'initiative a retenu l'attention de la ministre des Affaires Sociales, la Microfinance, qui a d'ailleurs donné le top des activités. L'action sociale pour plus d'inclusion est vecteur de paix et se singularise par un processus éducatif dynamique, continu et permanent. Le gouvernement, dans son programme d'action, a accordé une place de choix à la réalisation de plusieurs projets à caractère social dont la mise en œuvre impactera les jeunes, les femmes en majorité. C'est ce qui justifie le déploiement depuis quelques temps de plusieurs programmes sociaux à l'endroit des populations. Le président de la République, son Excellence Patrice Talon, tient à œuvrer à l'épanouissement des populations à la base et, plus précisément, les couches vulnérables. La Fondation LSA, à travers ses nombreuses actions menées à l'endroit de ces mêmes cibles, s'inscrit dans la même vision que le gouvernement. Sa mission témoigne de son souci pour le mieux-être des populations de ces zones d'intervention. C'est le lieu d'exprimer ma sincère gratitude à la Fondation LSA et à ses partenaires pour tout ce qu'ils font, pour l'épanouissement des couches vulnérables et, en particulier, les jeunes et les femmes. Le Festival de la Jeunesse et de la Culture de la Fondation Luxe et Odia Trocbo, ce sont également de nouveaux emplois qui se créent. Le volet scientifique se tient au Centre Communauté. Et il y a à Quakba. Sous-titrage Société Radio-Canada